Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission écoutée absolument. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une émission qui est aussi étrange qu'elle est fascinante, Les Aventures de Pete & Pete. C'est une émission pour enfants des années 90, mais malgré tout, c'est quand même très divertissant pour un adulte. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que les années 90, c'était les années des émissions pour enfants vraiment étranges. Je veux dire, on a eu Air Indiana, Fais-moi peur, Ren & Stimpy, vraiment là. Les Aventures de Pete & Pete, c'est probablement parmi les moins étranges parmi ces émissions-là, mais c'est quand même assez particulier. Les deux personnages principaux, c'est Grand Pete et Petit Pete, ses deux frères qui sont également de grands amis. Leur mère a une plaque de métal dans la tête, avec laquelle elle peut capter la radio. Puis leur père a un terrain de pratique de golf, ou en tout cas selon un des épisodes, parce qu'on ne le mentionne plus nulle part dans la série. On a aussi des personnages comme Mike Et Artie Chaque épisode commence avec une situation qui devrait normalement être assez ordinaire, puis c'est poussé jusqu'au point d'en être presque absurde. Par exemple, dans un des épisodes, Tipeee t'entends un groupe de garage en train de répéter, puis il tombe vraiment amoureux de la chanson qu'il entend. Après avoir essayé en vain de retrouver le groupe, il décide d'apprendre la guitare, puis de former un groupe de musique. Comme ça, il va pouvoir recréer la chanson qu'il a entendue. Jusque-là, ce n'est pas si pire. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a un des voisins qui se plaint à cause du bruit. Alors, le père de Pete lui dit qu'à moins qu'il soit capable de payer la facture d'électricité de 700$, il n'aura plus le droit de pratiquer dans le garage. Qu'est-ce que Pete fait? Un radiothon! Il joue les chansons que les gens lui demandent en échange d'un peu d'argent. Dans un autre épisode, il décide de rester réveillé pendant 11 jours, juste pour pouvoir se coucher plus tard le soir. Quand on regarde cette émission-là, on s'attache rapidement au personnage. C'est vraiment une émission qui est fascinante à regarder, parce qu'on ne sait jamais à quel point ça peut devenir poussé. Mais en même temps, on se reconnaît vraiment dans ces situations-là quand même. Deux des trois saisons sont sorties sur DVD, et je me croise encore les doigts qui vont sortir la troisième. Vous savez quoi? Si vous aimez cette émission-là, écrivez à Paramount pour leur demander la troisième saison. Hashtag Pete and Pete. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada